bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau style de vidéo sur ma chaîne c'est un anti haul c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo je vous ai tourné également une wish list donc c'est des thèmes de vidéos que j'aime beaucoup et je me suis dit pourquoi pas vous en faire et vous les présenter donc j'espère que ça vous plaira donc bien évidemment je vais vous présenter les produits que je n'achèterai pas et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi donc on commence par la palette en collaboration avec jacqueline hill et morphe alors autant la première j'avais complètement adoré j'avais mis même un certain temps à me la procurer parce qu'elle était très très souvent en rupture de stock alors celle ci c'est pas qu'elle me plaît pas elle a des jolies couleurs allait assez flashy on a une déclinaison de new de de rosé d'orange il ya beaucoup de couleurs aller aller sympa honnêtement aller sympa après moi je sais que c'est une palette vers laquelle je me retournerai pas en fait très facilement puisque j'aime beaucoup les couleurs les couleurs vives mais pas celle ci en fait je sais pas comment vous expliquer en fait elle est jolie mais les quand je la regarde elle m'inspire pas spécialement il ya beaucoup d'oranger il ya beaucoup de rose et honnêtement les palettes avec le rose et violet j'en peux plus stop alors autant le nude ça me gêne pas mais alors toutes les palettes rose orange violet j'en ai une overdose vraiment j'en ai une overdose donc elle est jolie je pense est une belle palette et c'est une bonne palette pour avoir eu la première version enfin la première version pour avoir eu la précédente palette en collaboration avec jacqueline et morphy elle est vraiment très bien et je l'aime beaucoup j'aime beaucoup plus l'harmonie après celle ci elle est jolie mais ça sera pas pour moi tout simplement ensuite une petite palette de anastasia beveris donc la norvina avec les petites cerises parce que je ne sais pas du tout comment elle s'appelle quoi dire alors déjà pour moi pour mes goûts déjà les quatre fards rose et rouge non non après c'est le thème de la palette vous allez me dire avec des cerises dessus pourquoi pas alors autant le rouge à lèvres vient me porter en vêtements et en rouge à lèvres mais alors sur les yeux les couleurs un petit peu rose flashy rouge cerise un peu je dis pas que c'est pas joli mais moi ça va pas mettre en valeur mon regard absolument pas c'est pas les couleurs qui me vont après on a un bleu satiné apparemment on a un bleu turquoise et un vert mat il me semble un espèce de bronze enfin pour moi comme ça quand je vois la palette je vois pas du tout ce que je pourrais faire avec en fait pas du tout elle me donne pas du tout du tout envie les quatre roses rose rouge j'aime pas et les autres couleurs je vois pas ce qu'elle vient de faire là par exemple j'essaie de réfléchir à un make up avec avec cette palette et je trouve pas en fait parce qu'il ya pas réellement de phare de transition moi c'est vrai que je suis des personnes qui préfèrent une palette vous pouvez tout faire avec c'est à dire la transition le creux enfin tout quoi l'estompage tout ça et là dedans bas il n'y a pas de couleur je trouve à mon goût pour mettre intensifier sur le côté un peu foncé parce que le rouge et rouge ça fait trop il n'y a pas réellement de couleurs pour estomper au niveau du creux non elle ne plaît pas du tout celle ci mais vraiment pas donc je passe mon chemin pour celle ci ensuite on a la palette de nyx la sabrina donc celle ci pour le packaging et l'ambiance elle me plaît pas mal après au niveau des harmonies de couleurs du choix des couleurs je la trouve très fade en tout cas par rapport aux photos que j'ai pu voir et aux revues je trouve que c'est des couleurs sont qui paraissent ternes alors ce qui est bizarre ce que ce sont des couleurs mais elles font ternes je sais pas elle me vraiment l'idée du packaging et tout je trouve ça vraiment super sympa j'aime bien au niveau des couleurs vraiment dans la palette je la trouve ennuieuse en fait elle me donne pas d'inspiration et c'est marrant parce que d'un côté les fards colorés sont ternes et fade mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller avec des couleurs je pense que ça peut être une bonne alternative parce que avoir en vrai et en swatch mais là par rapport aux photos que j'ai trouvées moi je trouve ternes alors c'était dû aux photos je ne sais pas en tout cas voilà elle me donne envie on va dire par rapport au packaging mais par rapport au phare pas du tout donc j'ai pas acheté une palette pour son packaging franchement l'idée était pas mal du tout mais voilà ça sera pas pour moi ensuite on a la fameuse palette de chez natacha denona la love palette alors celle ci je l'ai vu beaucoup 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 tourner sur youtube natacha denona je pense que c'est une marque que beaucoup de gens apprécient donc moi je vous ai déjà expliqué que j'achèterai pas les grandes palettes à moins d'avoir un réel coup de coeur pour une de ces palettes parce que je les trouve très cher moi j'ai les petites qui sont là qui sont à 25 euros et je trouve que c'est largement suffisant pour tester celle ci quand on la regarde oui elle est jolie il ya des fards qui ont l'air très intéressant mais encore une fois du violet du bordeaux du mot j'en ai ras de bol honnêtement j'en ai ras de bol de ces couleurs là en plus c'est le violet me va pas trop mal au niveau du maquillage puisque j'ai des du vert dans mes yeux marron donc ça ressort le côté vert de mes yeux mais c'est des couleurs qu'on a qu'on voit trop et franchement j'en ai marre vraiment j'en ai marre et après le cliché d'avoir sorti pour la saint valentin enfin dans ces périodes là voilà moi c'est pas trop c'est pas trop macabre ensuite tout fait tout fait c'est une marque que j'aime énormément j'ai l'impression qu'elle s'essouffle un peu alors urban decay n'en parlons pas c'est une catastrophe pour moi en tout cas parce que c'est une marque au départ que j'aimais beaucoup urban decay puis bon bref on en reparlera plus tard mais tout fait c'est vraiment une marque que j'aime énormément énormément donc excusez moi j'ai été interrompu au téléphone donc je ne sais plus trop c'est que j'en étais ce que je vous disais donc oui tout fait c'est une marque que j'aime énormément j'aime beaucoup leurs bronzers c'est vraiment des bronzers que j'aime beaucoup je suis toujours séduite par leurs bronzers mais là je ne sais pas ce qui s'est passé ce qu'ils ont eu dans leur tête alors le chocolat on valide leur packaging généralement on valide mais là bon c'est mignon c'est mignon mais mais je me vois pas m'acheter un bronzer en tête de chien quoi ça fait penser un peu à moi ça fait penser un peu à hello kitty après c'est pas moche c'est mignon le bronzer ça se trouve est très très bien puisqu'il ya trois nuances de bronzer dedans qui je pense peut être très joli après oui c'est mignon mais voilà packaging me donne pas envie d'acheter donc à voir peut-être que la couleur du bronzer sera merveilleux et me donnera envie de l'acheter mais honnêtement là comme ça à voir les photos je dis non 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 vous allez trop loin tout fait cela et je trouve que cette marque en ce moment comme urban decay je sais pas si vous aurez le même sentiment que moi je trouve qu'ils qui patauge quoi ils s'en sortent pas j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à se démarquer comme d'autres marques qui arrive en force et qui qui sort plein de choses je pense que tout fait et urban decay va voir qu'ils se réveillent un petit peu qui qui fasse quelque chose parce que je trouve que ça s'essouffle je trouve que ça s'essouffle et il ya des palettes qui sortent et on entend vraiment peu parler d'une que j'aime beaucoup que je vous ai mis d'ailleurs dans mon dans ma wishlist donc c'est cette palette là qui est vraiment très joli bon ok nude on en a revu et revu ok mais je la trouve vraiment très jolie et on n'entend pas beaucoup parler il n'y a pas eu beaucoup de promo dessus donc je trouve que ouais tout fait c'était urban decay faut qu'ils fassent des efforts parce que là je trouve que c'est un petit peu au ralenti et ça s'essouffle vraiment en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai ensuite j'ai une palette de chez jeffrey star donc cette marque là honnêtement je n'ai absolument jamais testé ces produits que ce soit les palettes ou autres m'attirent pas vraiment ne m'attirent pas pourtant quand on regarde les fards un à un il ya des couleurs intéressantes on a un rouge on a un espèce de vert un peu pailleté on a des couleurs beaucoup de violet encore une fois beaucoup beaucoup de violet j'en ai marre vraiment le violet et le rouge j'en peux plus mais après l'écran et aussi son univers est très particulier moi c'est pas un univers qui me parle d'un côté j'aimerais bien tester parce que je suis vraiment addict au maquillage et j'aime tester donc c'est vrai que j'aime beaucoup tester j'aimerais découvrir ce que ce que cette marque a dans le ventre est ce que j'en pense mais c'est vrai que le univers du packaging et des couleurs ben voilà même là je me projette en me disant mais qu'est ce que je peux faire comme comme make up il n'y a pas réellement pour moi en tout cas de phare de transition peut-être le beige et encore je pense qu'avec ma carnation ça ne se verra pas non ça me donne pas envie ça m'inspire pas après c'est peut-être de très bons produits je pense que c'est une palette qui va être encore vraiment bien aimé et bien vendu mais moi c'est pas mon délire encore une fois ensuite on a les petites palettes de chez make up révolution donc je pense que c'est des petites dupe des palettes color pop donc on a ici les palettes de chez make up révolution je mettrais un petit peu après quand je vous expliquerai les palettes de chez color pop elles sont mignonnes les petites palettes elles ne sont pas très chères elles sont dans des harmonies bah en fait chaque palette de couleurs est dans des harmonies par exemple la bleue la verte la violette la pêche on va dire la rose la rouge fraise un peu donc l'idée est pas mal parce qu'elles sont pas cher je crois qu'elles sont à 6 euros par contre le packaging en forme de coeur non non j'aime pas je trouve que ça fait vraiment très enfantin déjà la palette en elle-même est très jolie un peu transparent avec la couleur comme ça il n'y a pas de souci mais je pense que si les phares ont été carrés déjà ça m'aurait plus plu mais là avec les phares en forme de coeur ça fait vraiment enfant enfantin et c'est pas quelque chose qui me séduit à la limite je préfère payer 13 euros ou 12 13 euros je ne sais pas et prendre celle de chez color pop qui sont pour moi 100% de qualité et de meilleure qualité honnêtement que make up revolution même si c'est une bonne qualité mais ça sera vraiment meilleur et j'aime beaucoup plus le packaging et les phares aussi et la déclinaison de couleurs et de fini donc moi à choisir je préfère simplement celle de color pop après c'était pas une mauvaise idée mais vraiment le packaging avec les coeurs partout comme ça moi je dis non 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 ensuite je vous parlais de cette marque tout à l'heure c'est la marque Urban Decay donc elle nous sort une petite palette avec des phares assez flashy néon donc ils avaient déjà sorti il ya quelques années la electric palette que j'ai qui est magnifique d'ailleurs c'est une palette qui est à part puisque je n'ai aucune autre palette qui ressemble à celle-ci avec des phares néon donc Urban Decay quand j'ai commencé ma passion pour le maquillage c'était la marque en vogue c'était la marque à avoir c'était la marque innovante mais maintenant franchement ça fait mais des années et des années que je n'ai pas acheté une palette pour les yeux Urban Decay vraiment je crois que la dernière si je me trompe pas je réfléchis mais il me semble que la dernière c'est la Naked Cherry que j'ai pas du tout aimé parce que très très mauvaise pigmentation comparé à d'autres palettes très mauvaise pigmentation et avant ça il me semble que c'était la Naked 3 celle-ci j'aime beaucoup mais j'étais tellement déçue par la Naked Cherry je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pigmenté et puis comme vous avez vu dans la vidéo les couleurs un petit peu cerise tout ça j'en peux plus donc je n'utilise pas d'ailleurs je pense que je finirais par la revente sur Vinted parce que je m'en sers pas du tout elle est complètement neuve bref tout ça pour vous dire que ils ressortent cette palette alors peut-être dans l'espoir de refaire parce qu'à l'époque l'électrique palette c'était vraiment une palette qui n'était pas commune dans toutes les marques c'était presque la seule vraiment réelle palette électrique donc je pense qu'ils ont peut-être dit on va relancer ce truc parce que bon on voit quand même beaucoup de palettes colorées qui sortent en ce moment pour essayer de faire quelque chose mais honnêtement c'est du vu et revu non je vous dis des bêtises sur la dernière palette que j'ai eu c'est pas celle-ci c'est la c'est pas celle-ci la dernière que j'ai eu la décalé chérie ou peut-être bien enfin je sais plus mais il me semble que la dernière dernière que j'ai eu après au niveau des dates de sortie je sais pas mais c'est la palette où il y avait l'arc-en-ciel en fait vous avez une partie où c'était pastel une partie satinée une partie un peu plus foncée je vous remettrai une photo ici pareil une très jolie palette d'énormes couleurs on peut faire des magnifiques maquillages mais la pigmentation la pigmentation urban decay vous vous rendez compte des prix des palettes et au début du maquillage les textures étaient vraiment intéressantes mais là je trouve de moins en moins donc sortir cette palette donc là celle-ci la nouvelle non quoi non moi je pense que avec l'électrique palette j'ai quoi faire et puis puis il ya plein d'autres palettes de maquillage comme ça on peut retrouver dans différentes marques qui sont vraiment très bien et pour peut-être moins cher donc je sais pas à quel prix m'être vendu celle ci mais non en tout cas pour moi non je passe mon chemin et c'est vrai que je m'indique et c'est plus du tout une marque qui me donne envie d'aller simplement ensuite on a des rouges à lèvres mac donc vous savez que j'aime beaucoup les rouges à lèvres mac il n'y a pas de souci là on va juste parler du packaging alors je sais pas c'est en collaboration avec quels quels marques ou quels dessins animés ou je ne sais pas je connais pas honnêtement mais c'est moche c'est vraiment moche donc moi je peux vraiment être amoureuse du rouge à lèvres de la couleur du rouge à lèvres mais le packaging donc je peux pas quoi c'est vraiment très 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 vilain pour ça c'est n'est que mon avis donc voilà je voulais juste faire voilà pour ce produit là vraiment au niveau du packaging c'est moi ensuite le dernier produit de cet anti-haul c'est une palette alors il me semble que c'est une palette qui va réellement sortir parce que ça c'est des sites où je vais où il nous présente les futures nouveautés ça serait une palette de chez houda beauty donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vu cette palette et si oui ou non vous savez si elle va sortir réellement c'est la pastel rose donc encore une fois du rose du rose du parme du mauve du rose du parme du mauve stop stop moi je peux plus vraiment je peux plus sachant qu'elle a sorti la la nude la petite là je montre une photo qui est magnifique et dans les tons roses que j'ai acheté mais il ya des phares très intéressants à l'intérieur donc là je dis oui là c'est une palette encore une fois un peu pastel je vous dis pastel mais en même temps oui c'est le nom de la palette donc c'est logique mais je pense que ça va être la future tendance de l'été puisqu'on a aussi la palette morphe la toute dernière là qui est pastel qui est sorti il y a pas très longtemps donc je pense que certainement la nouvelle tendance à autant la morphine me donne vraiment envie mais alors celle ci non quoi je veux dire il ya un jaune un peu pastel un peu vif un peu vif tout est relatif il est vif par rapport au deuxième jaune on a un jaune satiné qui est joli qui a l'air joli un phare de transition un peu pêche un peu un marronné il ya un phare ou au milieu il ya deux couleurs enfin voilà non moi ça m'emballe pas du tout et puis comme je dis le rose je peux plus je peux plus donc donc voilà j'en ai fini avec mon anti haute donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît puisque c'est une première sur ma chaîne comme les vidéos où je lis donc dites moi tout ça en commentaire si ça vous plaît moi j'aime beaucoup vous tourner ça honnêtement je trouve ça sympa un peu de vous parler de ce que j'ai pas envie d'acheter tout simplement parce que je vous parle toujours de ce que j'ai envie d'acheter et je vous présente ce que j'achète mais c'est bien aussi de dire ce qu'on n'achèterait pas et pourquoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous vos produits anti haute du moment ça m'intéresse peut-être que comme ça je me dirais mais oui elle a raison celui ci non plus j'aimerais pas ou alors moi j'aimerais bien donc voilà dites moi tout ça en commentaire ça me ferait plaisir de vous lire et de vous répondre donc je fais de gros bisous n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner c'est pas encore fait je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt